Yoho et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler du manga Ne me fais pas pleurer. Le Yaoi, Ne me fais pas pleurer est un Yaoi des éditions Bozlov dans leur collection IDP. Nous sommes sur un one shot dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. L'oeuvre date de 2012 au Japon et de décembre 2014 en France. La série est de Noriko Akuto et donc ça c'est un mangaka, donc je vais te représenter tous les titres. Et à savoir que c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, si la série est âge conseillée aux 15 ans et plus. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirai très clairement que la qualité du dessin est juste géniale. Mais après je vais quand même devoir le dire à chaque fois pour mes vidéos sur Noriko Akuto parce que tu n'es pas obligé de toutes les regarder mais en tout cas la qualité de dessin ne change pas vraiment. Donc voilà, en tout cas je l'adore et je la trouve plutôt sympa. Pour ce qui est de mon avis sur la série, il faut savoir en fait qu'on a trois histoires et c'est ça qui est bien dommage. La première est plutôt bien développée vu qu'on a deux chapitres. La deuxième a un chapitre et la troisième on n'a qu'un seul chapitre et voilà. Donc pour ce qui est de la première histoire, on suit les aventures de deux personnes qui sont amies plus ou moins d'enfance. Ils ne se sont pas vus depuis pas mal d'années. L'un est un peu plus vieux que l'autre et donc le plus vieux va se retrouver à devenir professeur particulier pour le deuxième. Sauf que dès le départ, et ça j'avais oublié, mais dès le départ en fait le personnage plus âgé va profiter des cours particuliers en fait directement pour lui faire des avances. Sauf que ça va directement pendant les révisions. Oh bah j'ai la masse au paquet directement, je te tripote un petit peu. En gros c'est limite juste pour t'embêter, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que finalement sinon l'histoire, elle est plutôt sympa, mais il y a quand même pas mal de défauts. Je me rends compte là en relisant actuellement tous les titres des IDP que c'est pas forcément une très très bonne idée parce que j'arrête pas de leur trouver en fait plein de défauts que je n'avais peut-être pas vu à l'époque. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc n'hésite pas à me dire si tu vois cette vidéo, si tu veux vraiment que j'essaie de relire tous mes IDP, donc tous les machins, parce que là je suis en train vraiment de voir qu'il y avait plein de défauts comme ça qu'actuellement je ne laisserais pas passer. Donc voilà. Donc c'est un petit peu dommage parce que sinon la façon dont ils se mettent en couple, etc. La relation est plutôt mignonne, il y a quelques petites touches assez sympas, mais c'est vrai que ce début me dérange parce qu'il le fait juste au départ pour s'amuser et point barre. Et c'est ça qui est un petit peu dommage et c'est pas une façon en fait de se mettre en couple. Donc ça me dérange un petit peu. Pour ce qui est de la deuxième histoire, en fait on suit les aventures d'un garçon qui était en couple à l'époque du lycée, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait un jour deux filles de la classe vont lui demander et ils n'étaient pas en couple avec un tel. Et il va dire, il va nier en fait directement et c'est sur la fin d'année donc il ne se revoit plus. Et plus tard en fait il va faire un stage dans un restaurant, si j'ai bien compris c'est un resto. Et il va être colocataire avec un des employés du resto qui se trouve être ce fameux garçon. Malheureusement en fait il va très vite se rendre compte qu'il y a quelques petits trucs qui ne sont pas normales, qui ne ressemblent pas vraiment à ce garçon qu'il a connu à l'époque. Et bien c'est normal parce que tout simplement c'est son jumeau. Donc il n'a pas affaire à la bonne personne et la relation va-t-elle se créer entre le bon ou le mauvais jumeau ? Je te laisserai le découvrir. Pour ce qui est de la troisième histoire, je ne te la raconterai pas pour te permettre de découvrir un minimum si jamais tu l'achètes. Voilà. En tout cas en ce qui concerne ce manga, la deuxième histoire me plaît beaucoup plus parce que la façon dont les personnages se mettent ensemble est plus logique et plus normale. Par contre le côté de la première histoire où tu directes tripotes le paquet de l'autre comme ça juste entre parenthèses pour rigoler, ça m'a un petit peu dérangée. Donc voilà. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que l'image elle est un peu bizarre parce qu'en fait ils nous les ont mis à plat. Mais en fait tu sais c'est face à face. Donc je trouve l'image un peu bizarre mais ça correspond tout à fait au personnage. A l'arrière j'ai trouvé ça l'idée plutôt mignonne de les avoir comme ça même si ça ne se passe pas du tout dans le manga mais c'est mignon. En plus ça, ça rend un petit peu mignon justement la petite déco. C'est sympa, c'est dommage, c'est qu'il n'y a rien là pour combler le vide. Après ce que j'ai aussi aimé c'était qu'on était sur une couverture très flashy. Alors c'est pas fluo, on s'en rapproche mais c'est pas fluo. C'est flashy mais c'est tout. En ce qui concerne les côtés de jaquette, bon là la fin de jaquette c'est ça. Mais j'ai bien aimé là, j'ai bien aimé le rendu. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi mais je trouve ça plutôt sympa. Ensuite l'illustration, la voici. C'est la deuxième histoire ça par contre je tiens à préciser. Et donc là, voilà. Quand on ouvre le manga, rien à dire. On peut avoir du recycler. Recycler ! On commence comme ça. Pour ce qu'il y ait des images, des pages entre chaque chapitre. On a celle-ci. On a, attends, sinon ça peut te spoil donc je préfère faire comme ça. Celle-ci. Donc ça c'est une autre histoire. C'est la deuxième avec eux. Je cherche. Voilà. Et pour la dernière histoire, en fait, il n'y a pas vraiment de pages de chapitres. Il y a juste ça. Et bien entendu, je n'ai pas précisé récemment. Mais à la fin, en fait, des anciens mangas de Bozlov. On avait la pub pour plein d'autres titres. Des titres que je n'ai pas forcément tous lus. Parce que je n'ai pas forcément tous lus. Je n'ai pas tous lus parce que je ne me dis rien. Lui non plus, je ne l'ai jamais lus. Cette vidéo, cette vidéo sur le manga ne me fait pas pleurer. Donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente et on partage. On n'oublie pas de s'abonner. C'est rappelé gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je le redis en ce moment beaucoup. Mais je sais que vous êtes plus de 50% à regarder la chaîne et à ne pas être abonné. Donc pensez-y. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me permettrait aussi de te proposer peut-être plus de choses. N'oublie pas ça que, soyons logiques, plus un YouTuber a d'abonnés, plus il peut proposer des choses. Peut-être des fois, oser, culotter. Ou alors il faut que les gens puissent lui faire confiance. Et ça passe par le chiffre. Je t'invite bien entendu à aller voir les deux précédentes vidéos des éditions Bozo que je te mets en recommandation. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, les codes promo sont dans la barre d'infos. Le résumé aussi du manga est dans la barre d'infos. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye.